Il y a plein de trucs, la première fois que j'ai, j'ai plein de trucs ici, j'ai, alors j'ai, Agneau de Dieu, alors bon, on a tous tes fameuses, j'ai vu ces trucs-là où, quand vous arrivez à, même si ça, la première fois que j'ai invité un ami à l'église, mais j'étais ado, hein, tu sais, on nous disait, ouais, inviter un ami à l'église, inviter un ami à l'église, et la première fois que j'ai invité un ami à l'église, tu sais, tout d'un coup, c'est comme, t'as une prise de conscience, tu sais, Jordan, un coup, t'écoutes tout et tu te dis, mais attends, mais ça, c'est pas du tout adapté, mais attends, mais ça, il va pas comprendre. Mais ça, il va pas comprendre, c'est, 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 non, c'est, ça, c'est, non, c'est, c'est, non, вспêté un ami à l'église, plus là, genre, c'est, c'était, ah, l'agneau de Dieu, voilà, c'est, c'est ça que je venais de lire, en fait, c'est, l'agneau de Dieu, ah, je n'aspire qu'à mimoler, mais est-ce que c'était après ou avant lui avoir dit que être chrétien c'est pas une religion, c'est une relation et que nous on n'a pas fait rien j'étais ado je sais pas comment vous avez vu votre adolescence en tant que chrétien, mais clairement j'avais honte d'être chrétien littéralement, donc déjà pour moi j'avais amené un ami à l'église, c'était déjà genre j'avais violemment pris sur moi et là quand le chrétien que le master il prend c'est à l'adieu de Dieu genre je regrette ton choix mais je regrette t'avais pas une réunion d'évangélisation où on essayait de faire les choses un petit peu mieux c'est moi ce qui me choque le plus dans les réunions d'évangélisation justement le pire c'est la réunion d'évangélisation parce que tu te rends compte c'est un truc qui est fait spécifiquement peut-être tu pourrais te dire la limite dans un culte on est entre nous il y a un nouveau chrétien qui vient ici, c'est normal qu'il ne comprenne pas tout mais dans une réunion d'évangélisation dont l'objectif principal est de parler à des gens qui ne connaissent pas le message et bien moi ce que je trouve dingue c'est de voir à quel point c'est complètement hors sujet ce qui se fait voir votre coeur a-t-il été lavé dans le sang de l'agneau ? exactement au moins c'est dans les réunions d'évangélisation que tu te rends compte à quel point il y a beaucoup de chrétiens et de pasteurs qui sont déconnectés qui ne se rendent même plus parce que si tu veux ils se sentent dans les réunions d'évangélisation donc j'imagine qu'ils se pensent pertinents et donc ils se pensent pertinents alors qu'à la voix alors qu'ils sont complètement à la rue et moi c'est ça qui m'a tueur le plus après entre nous soit dit je pense que moi la période où j'étais ado dans les églises c'était plutôt dans les années 2000-2005 et clairement les réunions d'évangélisation s'il y avait un nouveau converti c'était l'événement de l'année les pasteurs savaient que c'était un endroit où ils pouvaient continuer leur enseignement du matin exactement on faisait la polymocrise l'appelait ça une réunion d'évangélisation parce qu'il y en fallait une genre pareil du coup son message à la fin c'était genre il faisait un appel du coup le pasteur et puis en gros c'était savoir si on acceptait que le sang de Jésus l'avait nos péchés c'est ça c'est mon avis à la fin qui me demande genre mais rassure-moi le sang de Jésus c'est une image pour aller célébrer les noces de l'agneau j'ai pas trop bien compris l'histoire avec le mariage avec la brebis c'est vraiment qu'il faudrait le terme à un traducteur pendant tous les ans que le game time peut-être en sang ça veut dire qu'est-ce que tu veux être lavé dans le sang de l'agneau le gars s'imagines ça va être un rite tu vois c'est ça est-ce que c'est un rite qui se fait en backstage en arrière non mais c'est clair clairement ça et en vrai parce que j'aimais beaucoup genre ils sont là pendant trois ans j'ai baigné avec les nouveaux chrétiens mais tout le temps et en fait c'est génial parce qu'ils posent plein de questions puis des fois sur des trucs même moi ça me semblait tellement évident mais ils posent plein de questions puis en fait je trouve ça génial parce que ça rend compte à quel point même nous on s'en rend même plus compte tellement qu'on le dit tout le temps moi je me suis fait plein de fois à dire des trucs en fait ça n'avait aucun sens pour eux et je crois que c'est génial mais je suis même convaincu que certains chrétiens ne comprennent même pas le sens de certaines choses lavé dans le sang de l'agneau combien de chrétiens savaient exactement expliquer ce que ça veut dire et pourquoi on utilisait l'expression là je pense que déjà c'est ah oui c'est génial